Chers amis, bonsoir, c'est un réel plaisir de vous retrouver sur la chaîne pour vous présenter ce soir de nouveaux développements, un nouveau logiciel dans la continuité de ce que j'ai réalisé et de ce que je vous ai présenté dans mes précédentes vidéos. Ce nouveau logiciel se nomme VIH-POPU et il a pour finalité de simuler la prolifération du virus de l'immunodéficience humaine au sein de la population française et métropolitaine. En préambule, rapidement j'introduirai le contexte de ce projet. Puis, nous aborderons les hypothèses considérées dans le programme et toutes les fonctionnalités qui ont été implémentées. Ensuite, nous traiterons de cette simulation sous l'angle informatique. Ça sera alors pour moi l'occasion d'aborder particulièrement le multithreading ainsi que le couplage, notion importante pour comprendre comment fonctionne le logiciel que je vous présente ce soir. Enfin, nous analyserons les premiers résultats que fournit VIH-POPU et je vous présenterai les développements initiaux sur les modules de post-traitement. En guise de conclusion, nous résumerons les succès de cette première version du programme sans bien sûr omettre de lister les futures pistes et futurs travaux à réaliser dans l'optique d'améliorer le logiciel. L'objectif de ce travail est de lier la virologie, l'immunologie et les comportements humains à l'outil informatique pour mettre en place une solution logicielle visant à simuler la prolifération du VIH au sein d'une population. Plus précisément, le logiciel VIH-SIMU que je vous avais présenté sur ce canal avait été développé pour simuler l'infection par le VIH à l'échelle individuelle, c'est-à-dire à l'échelle virale et cellulaire. Le logiciel VIH-POPU s'appuie sur VIH-SIMU pour simuler, quant à lui, la prolifération du VIH au sein de la population française métropolitaine. Alors, on trouve de nombreux travaux au sujet de la simulation épidémiologique du VIH à l'échelle de la population. Alors, j'ai notamment relevé deux thèses que je vous affiche à l'écran, deux thèses passionnantes à lire et que je vous invite à découvrir, études qui s'appuient essentiellement sur un modèle mathématique est moins probabiliste que ce qui a été réalisé dans VIH-POPU où les probabilités et les variables aléatoires tiennent une place prépondérante dans le modèle implémenté. Alors maintenant, un mot sur l'histoire de l'infection et aussi quelques chiffres que j'ai soulignés dans la présentation. Chiffres soulignés qui m'ont servi de référence pour jauger et comparer les résultats de cette première version du logiciel comme on va le voir par la suite. Alors, les premiers cas en France sont arrivés en 1981 ce qui signifie que des individus étaient déjà infectés en France au début des années 70. Le logiciel VIH-POPU propose donc de débuter la simulation en fin d'année 1972. Le virus a été découvert à l'Institut Pasteur en 1983. Les premiers tests de dépistage sont commercialisés en 1985. Il faut savoir qu'entre 1983 et 1995, environ 22 000 personnes décèdent des suites du sida en France. Et en fin d'année 1995, la France compte environ 18 000 séropositifs. En 2021, 173 000 personnes vivaient avec le VIH et environ 24 000 personnes infectées l'ignoraient. VIH-POPU doit tenir compte dans son modèle à l'avenir de cette ignorance qui favorise l'expansion du virus tant à l'échelle individuelle que collective. L'arrivée des traitements antirétroviraux ou trithérapie ou multithérapie en 1996 a modifié la dynamique de prolifération du virus. Et par conséquent, VIH-POPU se doit aussi de prendre en compte l'arrivée de ces traitements sur le marché afin de proposer un modèle fiable et en accord avec les données observables à partir de 1996. Enfin, deux chiffres encore que je vous donne. Depuis 2003, il y a entre 6 000 et 8 000 découvertes de séropositivité par an en France. En 2021, le nombre de décès dus au sida était de 142. Le logiciel VIH-POPU intègre 4 modes de transmission par lesquels le VIH prolifère dans la population et le logiciel tient compte des probabilités de transmission associées à chaque mode et à la charge virale courante. En 2020, il faut savoir que la voie sexuelle représente 96,5% des transmissions. Toujours en 2020, l'usage de drogues injectables représente 1,5% des transmissions. Et en cette même année, les autres modes de transmission, dont la voie maternelle, représentent 2% des contaminations. Ce sont des chiffres soulignés parce qu'ils vont servir de référence plus tard lorsque nous présenterons les résultats vers notre époque, c'est-à-dire à partir de 2020. La contamination par transfusion sanguine doit être prise en compte jusqu'à fin 1985 car l'hypothèse qui a été prise en compte pour le logiciel est que les poches de sang ont été testées à partir de début 1986 dans le cadre des dons de sang. C'est une hypothèse qui a été prise lors du développement du logiciel. En plus de ces 4 modes, un VIH-POPU tient compte aussi d'un ajout du nombre d'infectés issus des entrées-sorties sur le territoire, des migrations. A l'échelle individuelle, les lymphocytes TCD4 et les macrophages constituent le terrain principal de la multiplication virale dans VIH-SIMU. C'est ce que nous avions vu dans les précédentes vidéos. Par analogie, à l'échelle collective dans VIH-POPU, c'est la population qui constitue le terrain principal de la prolifération du virus. La population implémentée dans le logiciel est la population française métropolitaine avec une taille de 52 millions d'habitants au 31 décembre 1972, date de début de la simulation. Au 31 décembre 1972, l'état initial de 43 séropositifs en début d'infection est imposé à l'intérieur du territoire et dispersé dans les villes et régions implémentées dans le logiciel. Alors, j'ai fait la liste des villes et des régions qui ont été implémentées dans le logiciel. On va retrouver l'île de France avec Paris, la Petite Coronne et la Grande Coronne. Le nord-ouest avec des villes comme Nantes, Rennes, Brest, Rouen, etc. Et tout le reste de la région plutôt rurale. Le nord-est avec Lille, Strasbourg, Metz, Nancy, etc. Le sud-ouest avec Bordeaux, Toulouse, Pau, Poitiers, Limoges. Et le sud-est avec Marseille, Lyon, Montpellier, Nice, Clermont-Ferrand, Grenoble et le reste de la population plutôt rurale. Il faut savoir qu'il y a environ 800 000 naissances qui sont considérées par an dans VIH Popu et en condition limite, un solde migratoire moyen positif de 100 000 individus est imposé par an. Pour bien comprendre, le logiciel va faire vivre des millions d'individus et les faire interagir sous l'angle principal de la contamination et de la prolifération du virus. Il a fallu donc intégrer dans le programme la possibilité de créer des individus, hommes et femmes, avec leurs propres attributs qui les caractérisent et qui les différencient donc de tous. En particulier leur limite d'âge, mais aussi leur statut social, leur statut conjugal ou leur orientation sexuelle. Aussi, dans le logiciel, chaque individu est susceptible de réaliser certaines actions en fonction de son âge, actions qui vont définir un comportement. Par exemple, l'individu peut se mettre en couple et se séparer de son ou sa partenaire. Il peut avoir des relations sexuelles avec d'autres partenaires s'il est infidèle. Lors de toute relation sexuelle, les deux partenaires peuvent se protéger ou non. Aussi, l'individu peut consommer des drogues injectables en cas d'addiction. Si nécessaire, il peut également subir une transfusion sanguine. Une femme peut enfanter. Individu et couple peuvent aussi déménager d'une région ou ville à une autre. Tout individu peut mourir prématurément du sida, mais aussi de vieillesse. Voilà à peu près l'ensemble des comportements qui ont été implémentés dans le logiciel pour faire vivre et interagir ces millions d'individus. À l'avenir, le logiciel implémentera différents types de personnalités qui animeront les actions des individus en lien avec une situation particulière ou un courant médiatique particulier. Actions qui pourront en retour agir aussi sur leur personnalité. L'arrivée des traitements efficaces en 1996, mais aussi la commercialisation des tests et la mise en place de campagnes de prévention influeront les actions des individus et par conséquent la dynamique de l'épidémie. Et ceci via leur ignorance, via leur insouciance, mais aussi via leur vigilance. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que VIH Popu est un logiciel écrit en langage de programmation Python et C++ suivant les principes de la programmation orientée objet et surtout du polymorphisme. Alors le polymorphisme offre la possibilité de manipuler des objets d'une classe fille via des pointeurs ou des références sur une classe mère. En d'autres termes, pour les non-informaticiens, grâce au polymorphisme en programmation, le développeur pourra manipuler des hommes et des femmes sans se soucier du sexe de l'individu en question. L'ordinateur, à l'exécution, sera par lui-même s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Cette distinction est importante car les probabilités de transmission du virus, en plus d'être dépendantes du mode de transmission, sont aussi dépendantes du sexe des deux individus mis en jeu lors de la transmission du virus. du moins de ce que j'ai pu lire à ce sujet. Donc voilà, il a fallu penser à tout ça et intégrer ces éléments dans le code. Le logiciel est également paralysé dès sa première version via le multithreading. Je vais en parler juste après. L'exploitation CPU à l'exécution va jusqu'à 100% et l'occupation de la RAM reste inférieure à 8 gigaoctets en partant d'une population de 52 millions d'habitants en 1972. Les interactions entre les individus sur l'ensemble de la population sont simulées et ceux-ci à chaque pas de temps de 6 heures. Donc vraiment un pas de temps très fin. Il y a bien sûr une prise en compte d'un ensemble d'attributs et de comportements. Il y a bien sûr, comme je vous le disais, prise en compte des naissances et des migrations. Comme nous allons le voir après, il va y avoir deux modes de calcul dans VIH POPU, à savoir une option de couplage faible et une deuxième option de couplage fort avec le logiciel VIH SIMU. Les variables aléatoires et les probabilités moyennes sont des éléments très importants dans le modèle implémenté dans VIH POPU. En termes de résultats, le logiciel fournit le nombre d'individus infectés et le nombre de décès dus au sida, ainsi que la contribution des différents modes de transmission dans la dynamique de la prolifération du virus. Et ce sont des chiffres qui sont fournis tous les ans. Enfin, comme je le disais, à l'avenir, il y aura une prise en compte future de différents types de personnalités, mais aussi de la possibilité des individus à réaliser des tests de dépistage pour ensuite tenir compte de l'ignorance, de l'insouciance ou même de la vigilance de la population face à l'infection. À gauche, vous avez le schéma d'organisation du logiciel avec une EHM écrite en Python, un noyau écrit en C++ pour simuler les interactions et faire vivre les individus, et en termes de post-traitement, des modules développés en Python et en C++. Dans VIH Popu, la population nationale métropolitaine est subdivisée en 31 sous-populations par ville et par région. 31 sous-populations réparties dans 39 conteneurs d'individus hommes et femmes à faire vivre et interagir. Il faut savoir que chaque région est gérée par 4 threads. À l'exécution, le logiciel peut donc exploiter simultanément jusqu'à 21 threads en tenant compte du fil d'exécution principal. À chaque itération de temps, la part du code où les conteneurs sont indépendants, c'est-à-dire lorsque les threads peuvent s'exécuter en parallèle sans risque de conflit, représentent plus de 75% de la totalité du code. Il faut savoir que le mutex n'a pas donc été utilisé. Et surtout, il est très important de noter que le multithreading a permis de diviser environ par 4 le temps de calcul du fait de cette part importante indépendante sur la totalité du code. Du moins, sur 75% de la totalité du code. À gauche, en bas à gauche, vous trouverez la carte de la France avec l'organisation et le nombre de threads exploités par région. 4 par région. Dans VIH Popu, les 39 conteneurs d'individus à faire vivre et interagir sont attribués aux threads, aux files d'exécution, de manière homogène. Tous les threads gèrent donc approximativement le même nombre d'individus. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est entre 2,4 et 3 millions d'individus par thread en début de simulation. Et ceci afin de réduire le temps d'attente lors de la synchronisation des threads à certains moments de l'exécution du programme. Sur ce slide, je vous ai mis un petit comparatif entre une répartition hétérogène et une répartition plus homogène des portions de population attribuées aux threads. A gauche, nous remarquons que l'évolution de la charge CPU au cours de l'exécution du programme présente un profil en dents acérées, en dents de scie, avec des amplitudes entre les pics de charge assez importantes. Amplitude de plus de 50 points, ce qui signifie que la charge CPU oscille entre 40 et 100%. On note aussi qu'il n'y a pas de plateau lorsque la charge CPU est aux alentours de 100%, ce qui signifie dans le cas présenté à gauche que tous les threads travaillent en même temps mais durant un laps de temps trop court et qu'il y a de l'attente lors de la synchronisation. J'ai traduit cette idée par un schéma à gauche où les threads T2 et T3 doivent attendre le thread T1 qui finissent ses tâches avant de pouvoir continuer l'exécution du programme après synchronisation. Minimiser ce temps d'attente en répartissant plus équitablement les tâches entre les threads est indispensable pour profiter au mieux du multithreading. En d'autres termes, dans le cadre de VIH-POPU, cela revient à mieux répartir la population entre les threads. Alors ça implique des amplitudes de charge CPI plus basses de l'ordre de 20% maximum et surtout des plateaux de charge à 100% plus longs dans le temps ce qui démontre que les threads travaillent tous plus longtemps de manière simultanée. Et là, je vous invite à regarder le schéma en haut à droite de la charge du processeur. Par conséquent, lorsque l'exécution avance dans le temps ou je dirais même par contre parce que ça c'est plutôt quelque chose qu'on observe avec le temps c'est-à-dire qu'au départ la population est très bien répartie mais quand l'exécution avance dans le temps on note tout de même que la répartition devient de plus en plus déséquilibrée par le fait que certaines régions sont plus concernées par les accouchements et les migrations ce qui tend à casser la répartition homogène imposée en début d'exécution du programme. Voilà donc deux slides sur le multithreading pour vous rappeler que le multithreading ne peut faire de miracle si les tâches ne sont pas bien réparties entre les threads et si de base l'architecture de votre programme ne présente pas majoritairement un code dans lequel les structures de données à manipuler sont indépendantes entre elles. En l'occurrence ici je parle des 39 conteneurs d'individus. Le logiciel VIH-POPU s'appuie sur VIH-SIMU pour effectuer cette fois-ci une simulation à l'échelle de la population. En fait dans VIH-POPU il y a deux types de calculs. Soit vous choisissez un couplage faible entre les deux codes soit un couplage fort. Le couplage faible est plutôt en réalité un enchaînement. Dans un premier temps vous exécutez VIH-SIMU qui va fournir en sortie de calcul l'évolution de la charge virale et du nombre de lymphocytes TCD4 au cours du temps. Il s'agit des fichiers des paramètres principaux de l'évolution au cours du temps de l'infection. Dans un second temps VIH-POPU se servira de ces fichiers pour simuler la prolifération du virus cette fois-ci au sein de la population. Nombre de TCD4 et charge virale au cours du temps doivent être connus de VIH-POPU car il faut garder en tête que la charge virale est un facteur important de la dynamique de l'épidémie car plus la charge virale est importante plus le risque de transmission du VIH est élevé. Quant au nombre des lymphocytes TCD4 au cours du temps ils servent à en savoir plus sur l'état du système immunitaire de l'individu infecté savoir aussi s'il en fasse l'attente de l'infection ou bien arriver en phase sida jusqu'au décès. Avantage du coup de plage faible au cours du calcul moins de ressources matérielles sont exploitées et en particulier la mémoire vive la RAM et vraisemblablement l'exécution est plus rapide par rapport au coup plage fort. Cependant le calcul est probablement moins précis du fait que tous les individus infectés par le VIH dans VIH-POPU se partagent la même évolution de l'infection dans le coup plage faible encore une fois fournie par encore une fois évolution de l'infection fournie par les fichiers de données d'entrée avant de lancer le calcul sur VIH-POPU. Alors je dis bien vraisemblablement et probablement car le coup plage fort n'est pas encore disponible dans le logiciel mais je peux tout de même vous en présenter l'idée si vous choisissez le couplage fort entre VIH-SIMU et VIH-POPU vous n'aurez pas besoin de fichiers de données d'entrée puisque VIH-SIMU sera exécuté à chaque pas de temps de 6 heures et pour chaque individu infecté dans VIH-POPU. Chaque individu infecté aura donc des cellules et des virus qui lui seront propres. Par conséquent l'évolution de l'infection différera entre les individus infectés. Lorsque cette option de calcul sera implémentée un comparatif entre les deux types de couplage vous sera bien évidemment présenté. Et avant de vous présenter les résultats découvrons maintenant ensemble l'interface de VIH-POPU. donc je vais lancer le logiciel là. Alors il s'agit d'un module de pré-traitement qui présente les deux logiciels. on pouvait exécuter soit VIH-SIMU soit VIH-POPU. VIH-SIMU pour celles et ceux qui me suivent vous connaissez donc je ne vais pas revenir dessus. Et là il va être intéressant de lancer VIH-POPU pour vous présenter l'IHM. Donc je clique sur VIH-POPU l'IHM apparaît je vais la mettre là comme ça ça sera plus pratique. donc nous sommes en version 1.0.0 en données d'entrée nous devons fournir la taille de la population initiale donc en millions d'habitants donc 52 millions d'habitants fin 72 mais on peut changer cette valeur on peut même mettre 1 million d'habitants vous pouvez mettre également plus mais faites attention à la capacité de votre RAM. La dernière année simulée doit être indiquée donc là par exemple j'indique 1995 par défaut parce qu'en fait nous ne pouvons aller plus loin ou du moins on peut aller plus loin mais la mise sous traitement pardon la mise sur le marché des traitements à partir de 96 n'a pas encore été implémentée donc il ne sert à rien de mettre plus loin dans le temps. Bien sûr vous allez pouvoir choisir entre un couplage faible et un couplage fort si vous choisissez le couplage faible et bien il va falloir mettre en données d'entrée les fichiers fournis par VIH-SIMU de charge virale et de nombre de lymphocytes TCD4 donc là j'ai appuie sur Paco parcourir et là vous allez pouvoir directement charger ces fichiers voilà par exemple on va les charger maintenant voilà donc là je les ai mis dans Input dans un dossier qui s'appelle Input là j'ai bien mes valeurs des TCD4 et de la charge virale et je fais choisir et là je charge bien mes données dont va se servir VIH-POPU pour simuler la prolifération du virus voilà vous avez une indication qui mentionne bien que la simulation débutera fin 72 et vous allez avoir la possibilité de cocher plusieurs modules de post-traitement je vais les présenter après du moins leur premier développement on est encore loin d'arriver à la dernière version du logiciel voilà alors je ne vais pas lancer le logiciel parce qu'il exploite 100% du CPU et je ne voudrais pas que ma présentation tombe à l'eau ou ralentisse donc voilà mais je vais continuer à vous présenter les résultats et ce que propose particulièrement le module de visualisation juste après dans la présentation pour quitter c'est ici et pour quitter le module d'entrée on ferme avec la croix voilà alors je reviens dans la présentation venons-en au premier résultat fourni par le couplage faible alors encore une fois comme la mise sous-traitement des patients à partir de 1996 n'a pas encore été implémentée dans le logiciel mise sous-traitement qui a considérablement changé la dynamique de la prolifération du virus tant individuellement que collectivement je ne présenterai aujourd'hui que des résultats entre fin 1972 et fin 1995 fin 1972 étant la date de début de la simulation premièrement il est important de vérifier que nous ne sommes pas dans les choux en termes d'évolution de la population la population est le terrain principal de la prolifération du virus dans VIH popu alors vous pouvez visualiser la courbe réelle de l'évolution de la population française entre 72 et 95 en bleu et en orange ce que fournit le logiciel en dépit d'une différence d'environ 600 000 individus en début de simulation on voit tout de même que les courbes s'entremêlent de manière assez précise pour se rapprocher toutes les deux des 60 millions d'habitants en fin d'année 95 pour information il a fallu 40 heures environ pour simuler 23 années avec une puce Apple Silicon M2 Pro composée de 10 coeurs CPU voilà ça c'est à titre informatif donc 40 heures c'est c'est quand même pas mal et heureusement que le multistrading fut là pour réduire par 4 ce temps de calcul parce que sinon on aurait été à plus de à presque 160 heures ce qui est ce qui est beaucoup je vous présente ici l'évolution du nombre de séropositifs et du nombre de décès du OCDA calculé entre 1972 et 1995 plusieurs choses sont à noter en fin de simulation nous en arrivons à environ 31 000 séropositifs ce qui amène à une prévalence nationale du VIH à 0,053% alors c'est presque deux fois le chiffre de référence de 18 000 séropositifs mais cet écart peut s'expliquer par le fait que nous y avons ajouté la population des domtoms dans cette simulation et surtout par le fait que le nombre de 31 000 séropositifs obtenus et donnés par le logiciel tient compte des individus testés et non testés le chiffre réel de référence de 18 000 personnes infectées quant à lui ne concernent que les personnes qui ont été testées positives au VIH donc cela peut aussi expliquer cette différence de résultat le nombre cumulé de décès du sida à fin 1995 est de 8725 inférieur à la valeur réelle et de référence d'environ 22 000 décès à la même date pour rappel alors cela peut s'expliquer notamment par le fait que les individus infectés se partagent la même et longue évolution de l'infection fournie par VIH simu pour ce calcul ce que nous impose malheureusement le couplage faible j'espère donc obtenir des résultats plus précis et plus proches de la réalité lorsque le couplage fort pourra être exploité dans VIH popu notons à partir de 1985 un effet légèrement bénéfique de la vigilance accrue de la population face au virus ceci grâce aux campagnes de prévention et de la crainte inspirée par le courant médiatique au sujet du virus à cette époque donc en fait ce que je veux dire c'est que sans cet effet bénéfique en fait il aurait fallu prolonger cette courbe en pointillé du nombre de séropositifs qui aurait probablement explosé donc en fait il y a eu quand même un décalage bénéfique de cette courbe justement pour quand même retarder l'augmentation des individus infectés abordons maintenant les modes de transmission au cours des années et ce que fournit en résultat VIH POPU on voit que le graphe est séparé en deux parties bien distinctes avant 1985 et après 1985 avant 1985 la transmission par transfusion sanguine est majoritaire après 1985 c'est la voix sexuelle qui est le mode de transmission prépondérant pour atteindre fin 1995 91,59% ce qui veut dire que selon le logiciel à fin 95 91,59% des transmissions du VIH se font par voie sexuelle résultat proche de la part réelle de la transmission par voie sexuelle qui je vous le rappelle a atteint les 96,5% en 2020 notons à partir de 1985 un effet légèrement bénéfique de la vigilance accrue de la population face au virus en rapport au monde de transmission par voie sexuelle et ceci encore une fois grâce aux campagnes de prévention et dues à la crainte inspirée par le courant médiatique au sujet du virus à cette époque donc là en fait il faut comparer la courbe en pointillé que j'ai prolongée de la courbe obtenue avant 85 donc là c'est pour le mode de transmission par voie sexuelle il y a bien un report un décalage de cette courbe comme nous avons pu l'observer pour l'évolution des personnes infectées juste dans le slide d'avant donc ça a provoqué un retard bénéfique en lien avec la transmission par voie sexuelle mais malheureusement insuffisant notons enfin qu'à partir de début 1986 il n'y a plus de cas de transmission du virus par transfusion sanguine car nous avons émis l'hypothèse que les poches de sang étaient enfin testées à partir de cette date dans le cadre des dons de sang le logiciel VIH Popu propose trois options de post-traitement écrites en Python et C++ vous avez le module Vizu le module Data et le module Spy Vizu propose une visualisation 2D de l'évolution du nombre de séropositifs en France métropolitaine tous les ans Data propose des courbes d'évolution de la contribution des modes de transmission sur la dynamique de l'infection Spy quant à lui propose de suivre par mois l'état d'individus successifs pris au hasard sur la fenêtre de commande voilà je vous ai affiché en bas différentes impressions d'écran des différents modules et d'autres développements seront apportés bien sûr dans le temps pour les améliorer alors je vous propose maintenant de lancer cette petite vidéo pour vous montrer le module de visualisation à quoi il ressemble avec l'étude que je vous ai présenté et les résultats que je vous ai présenté donc là il va falloir indiquer la dernière année affichée dans le module donc là on met 1995 on lance la visualisation alors ce qu'il faut savoir c'est que donc là on commence par 72 ça augmente petit à petit et chaque point rouge représente 50 individus infectés alors les individus infectés dans chaque région sont positionnés de manière aléatoire dans chaque région et dans chaque ville mais par contre il faut savoir que la répartition des individus infectés dans chaque région et chaque ville est respectée et là en fait on voit bien que par exemple en Ile-de-France il y a une concentration plus importante d'individus infectés et on peut même observer ce phénomène à travers d'autres villes alors c'est vrai qu'on ne le voit pas forcément mais plus on va avancer dans le temps plus on va voir des concentrations locales d'individus infectés pour conclure les hypothèses alors il y a une question que je répète toujours et ça c'est très important de le rappeler est-ce que les hypothèses présentées et programmées dans VIH Popu sont correctes donc ça déjà c'est un premier travail à réaliser après avoir fait le développement du logiciel il faudra bien sûr citer les sources à l'avenir en termes de fonctionnalité du logiciel en version 1.0.0 on a vu que par rapport à la population nous avons pu implémenter des actions et des comportements que nous avons pu tenir compte des naissances et des migrations que du point de vue de l'infection le logiciel simule la transmission et permet de suivre les modes de contamination et qu'en termes de post-traitement il y a des modules qui vont permettre et qui permettent déjà d'afficher et de visualiser les chiffres les résultats dans un but de les analyser en termes de résultats du logiciel en version 1.0.0 on a inclus la population des DOM-TOM finalement donc là il faudra corriger par la suite et aussi chose très importante deux choses très importantes la même et longue évolution de l'infection a été imposée pour tous les individus infectés donc ça c'est l'inconvénient du couplage faible et surtout le nombre de séropositifs calculés par le logiciel inclut aussi les individus non testés ce qui n'est pas le cas des chiffres donnés en référence des chiffres réels enfin en ce qui concerne les perspectives d'évolution en version 1.1.0 nous implémenterons d'autres actions pour la population elle aura la possibilité de se tester d'être mise sous traitement et donc d'intégrer l'ignorance d'être infecté ou non par le virus et ceci pour dissocier les individus testés et non testés dans les résultats pour comparer les résultats avec ce qui est comparable des personnalités différentes seront à l'avenir implémentées et surtout on tiendra beaucoup d'importance à la réciprocité entre les actions des individus et leur personnalité la personnalité va impliquer des actions mais les actions en retour impacteront la personnalité des individus il y aura bien sûr une prise en compte améliorée de l'effet de la prévention et du courant médiatique sur la population et enfin en version 1.1.0 un nouveau recalage encore plus précis pour tenter de coller avec les chiffres réels observables en version 1.2.0 nous intégrerons le couplage fort avec VIH-SIMU et nous devrons faire face aux limites matérielles et particulièrement la limite de la RAM pourquoi pas la contourner j'ai des idées en tête pour cela mais bon ça sera à réfléchir ce sont des pistes de réflexion pour l'instant nous y reviendrons sur ce sujet par la suite aussi en version 1.2.0 lors du couplage fort il sera important de conserver lors de la transmission le patrimoine génétique viral c'est à dire que l'ARN de la personne qui transmet à celui qui va recevoir le virus sera conservé l'ARN viral sera conservé en version 1.3.0 nous pensons à paralléliser le code sur les cœurs GPU donc les GPU qui sont les processeurs de votre carte graphique et aussi nous pensons à développer une visualisation 2D ou 3D des résultats en temps réel qui elle aussi exploitera considérablement les cœurs GPU donc ça sera soit la paralélisation sur GPU soit la visualisation la visualisation des résultats en temps réel ou soit les deux on verra de comment sont exploitées les ressources matérielles graphiques je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici pour votre attention n'hésitez pas à poser vos questions ou vos observations en commentaire je ferai en sorte d'y répondre de manière détaillée et aussi dès que possible je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à bientôt sur la chaîne Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501